C'est vrai que dans le cadre de l'arthrite juvénéopathique, comme vous le disiez, Ulrich, tout à l'heure, il y a quand même un suivi ophtalmologique qui est contraignant, qu'on vous demande tous les trois mois, tous les six mois ou tous les ans, en fonction de la forme que vous avez. Et je trouve que c'est toujours un peu flou, sans devoir faire de mauvais jeu de mots, de savoir pourquoi il faut le faire, que certains ophtalmologues refusent de le faire régulièrement parce qu'il n'y a pas de point d'appel. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'ophtalmologue qui puisse vous parler un petit peu de la manière dont on fait le suivi. Voilà. J'en profite pour me présenter. Je suis docteur d'Ita, ophtalmologiste praticien à l'hôpital Fondation Rothschild. Je remercie Isabelle et toute l'équipe de m'avoir invité ce matin à être présente parmi vous. C'est vrai qu'on a une forte collaboration depuis quelques années avec le service de Robert Debray, de par notre proximité géographique, mais aussi les échanges réguliers qu'on a ensemble, les échanges de mails, de coups de fil quand on a des soucis, des inquiétudes par rapport aux passions, mais aussi des staffs réguliers qu'on fait ensemble. J'en profite également pour remercier l'association Courir pour rappel. Elle nous a soutenus il y a quelques années quand on a voulu élaborer un livre sur les uvéites, les uvéites en sans question, lorsque Séverine Guillaume m'avait appelé en me disant « Chérie, fais-ce que tu veux bien m'aider à mettre en place ce livre-là ? » C'était vraiment pour banaliser le discours des uvéites et de répondre à plusieurs questions, des inquiétudes, des questions sociales, des questions d'ordre administratif. Donc, on vous a ramené quelques exemplaires. J'en ai profité également pour vous ramener quelques exemplaires que j'avais encore dans mon bureau. Et voilà, donc sans trop tarder, je vais avancer sur la présentation. Donc, la question qui m'a été demandée aujourd'hui, c'est de vous parler un peu des uvéites. Pourquoi les uvéites ? On va en discuter ensemble. C'est quoi une uvéite antérieure ? J'espère que je m'entends. Il n'y a pas de... Ah, vous m'entendez. J'ai une voix qui... Ça va comme ça ? Ok, parfait. Sinon, je vais avoir le dos... Donc, c'est quoi une uvéite ? En particulier, une uvéite antérieure. L'uvéite, ça va être la manifestation extra-articulaire qui va être la plus fréquente dans l'arthrite juvénique idiopathique. C'est qu'on fait une coupe au niveau de l'œil. Donc, l'uvéite antérieure, c'est cette inflammation qui va se localiser au niveau de la partie antérieure de l'œil. C'est-à-dire que ça va intéresser l'iris, qui est le marrant de l'œil, qui donne donc la coloration de l'œil. Et puis, le corcilière, qui lui va permettre de sécréter l'humor aqueuse et le liquide qu'on a à l'intérieur de l'œil. Donc, c'est vraiment une inflammation qui va se situer à la partie antérieure de l'œil. L'uvéite est très importante parce qu'elle va prendre un caractère chronique. Donc, ça va évoluer sur plusieurs mois. On parle donc de chronicité lorsqu'elle évolue sur plus de trois mois et que ça peut toucher un ou les deux yeux. Alors, la chronicité est souvent le cas dans les formes oligo-articulaires. On vous en a parlé tout à l'heure. Mais la forme aiguë va se voir beaucoup plus dans les uvéites HALA de 27, mais aussi dans les pathologies inflammatoires intestinales. Et à ce moment-là, ça va être plus parlant et plus bruyant, mais prenant le caractère aiguï, c'est-à-dire que ça va faire des pics inflammatoires, puis ça va se calmer. Donc, contrairement à l'uvéite de l'arthrite juvénique, qui va évoluer à bas bruit sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On a pré-regardé pour essayer de déterminer quels sont les facteurs de risque, qui sont les plus touchés. Ça va être plus les filles, malheureusement. L'âge de début, ça va être vers l'âge de 3 à 4 ans. Donc, c'est vraiment très précoce dans la vie. Ces formes beaucoup plus oligo-articulaires, donc les formes poly-articulaires ou les formes systémiques. Donc, on va avoir moins de risque d'avoir des uvéites. Et puis, il y a un facteur dans le sang qu'on doit rechercher, ce qu'on appelle les anticorps antinucléaires, qu'on va doser dans le sang pour savoir si cet enfant est porteur ou pas de ce facteur. D'autres éléments ont été rajoutés. La vitesse de sédimentation, ça, c'est des indices dans le sang qui nous permettent de savoir s'il y a de l'inflammation dans le sang ou pas. Lorsqu'elle est élevée, on va dire qu'il y a un plus de risque. Et puis, d'autres anomalies génétiques, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi certains patients vont en faire des uvéites et d'autres pas. Mais on sait aussi qu'il y a plusieurs facteurs environnementaux. Là, on a parlé tout à l'heure de la probiotique, mais plusieurs facteurs qui vont rentrer en cause et qui vont expliquer pourquoi certains enfants vont donner des inflammations et d'autres pas. Alors, le problème dans l'uvéite de l'arthrite juvénile diabétique, c'est que ça va être asymptomatique. Souvent, une uvéite antérieure, c'est plus bruyant, c'est un œil rouge, double oeuf, ça fait mal, on va consulter. Mais dans l'arthrite juvénile, ça va être asymptomatique, donc l'enfant ne va pas s'en rendre compte, et surtout les parents autour. C'est un peu le rôle de l'ophtalmologiste, c'est de savoir dépister ces cas-là, mais aussi de pouvoir les suivre, et aussi parfois d'instaurer le traitement. Alors, le traitement, c'est souvent en collaboration avec les pédiatres. On a parfois tendance à pousser plus les pédiatres en leur disant, là, ça va mal, il faut peut-être insister sur le traitement, il faut augmenter un peu au niveau de la marge thérapeutique. Donc, vous voyez que le dépistage, c'est surtout les pédiatres, c'est eux qui vont rencontrer, ils vont avoir plus de patients avec des arthrites et qui vont nous les adresser. Lorsque le diagnostic est posé, il faut que l'enfant soit examiné dans les six semaines où le diagnostic est posé, ça, c'est des recommandations. Quand le patient ou l'enfant est symptomatique, ça, il commence à avoir une baisse de vision, il ne voit pas très bien, il se frotte souvent les yeux, là, il faut vraiment qu'il consulte rapidement. Donc, c'est le rôle de l'ophtalmologiste de trouver un rendez-vous assez rapide. La découverte par l'ophtalmologiste, à ce moment-là, l'ophtalmologiste, c'est lui qui va être au premier plan. Donc, le diagnostic, il est fait sur des uvélites qui vont prendre un caractère chronique. Il faut toujours que l'ophtalmologiste ait le réflexe de penser à une arthrite uvéniopathique et en faire le dosage des anticorps antinucléaires. On les adresse par la suite aux pédiatres. Concernant le suivi, alors pour les suivis, il y a plusieurs protocoles de suivi. Il y a les Allemands qui donnent un protocole, les Anglais qui vont donner un protocole. Et là, récemment, il y a eu une publication qui a essayé de rassembler un peu ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre, pour essayer de trouver un suivi plutôt simple pour les ophtalmologistes, parce que ça, c'est surtout pour les ophtalmologistes. Donc, si on a une forme poli-articulaire, parce qu'on a dit que c'est la plus brouilleuse du vélite, ou bien une forme poli-articulaire avec un facteur hématoïde négatif, des formes psoriasiques lorsqu'il y a des problèmes de peau, ou bien des formes qu'on dit indifférenciées, donc on ne sait pas très bien. Si c'est le cas, et c'est surtout chez les enfants de moins de 7 ans, il faut se méfier, avec une atteinte articulaire inférieure ou égale, donc qui évolue récemment, parce qu'on sait que l'uvélite va apparaître dans les premiers mois où le diagnostic est posé. Et on sait que plus on va avancer dans le temps, et puis il y a moins de risque de développer une uvélite. Dans ce cas-là, il faut instaurer un suivi régulier, c'est tous les trois mois, même si l'enfant n'est pas symptomatique. C'est la règle. Par contre, si on est sur une forme oligo-articulaire, avec des anticorps antinclaires qui vont être négatifs, l'enfant est un peu plus âgé, et vous voyez que l'atteinte articulaire, elle date, donc elle date de plus de 4 ans. Dans ce cas-là, on va lever un peu plus le pied, puisqu'on va avoir un suivi un peu moins restreint, puisqu'on va le suivre tous les 6 à 12 mois. Pour le reste, quand Dieu dit le reste, c'est les pathologies inflammatoires systémiques, c'est pareil, puisque l'atteinte articulaire est très rare. À ce moment-là, on les surveille de manière moins fréquente, donc ce sera tous les 6 à 12 mois. Comment se passe une consultation en ophtalmologie ? En ophtalmologie, on va faire la réfraction, on va mesurer l'acuité visuelle de loin, de près. Pourquoi de près ? Parce que ça nous permet aussi d'avoir une idée sur la fonction maculaire. La macula, c'est la partie centrale au niveau de la rétine, et c'est celle qui va nous donner la vision fine. Quand on a une altération de la vision de près, on va penser chez un enfant qu'il y a peut-être un problème au niveau de la rétine centrale, il faut qu'on regarde un peu plus près. De quoi on va se servir dans une consultation en ophtalmologie ? Ce qu'on appelle une lampe à fente. La lampe à fente, c'est cette grosse machine qui est posée sur une table, où l'enfant va s'installer, donc il va se mettre le menton et le front, et le médecin va regarder à travers les oculaires pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder au niveau de la chambre antérieure, ce qui nous intéresse, c'est l'inflammation. Est-ce qu'il y a de l'inflammation dans l'œil ou pas ? Ce qu'on appelle un effet tendane, on va faire passer de la lumière, et puis on va regarder les cellules qui vont être à l'intérieur de la chambre antérieure. Est-ce qu'il y a de l'inflammation ou pas ? Et donc pour nous, s'il y a de l'inflammation, donc là, l'enfant est symptomatique, donc il y a une atteinte oculaire, il faut qu'on le traite. Ça nous permet également de suivre cette inflammation. L'autre élément qu'on doit vérifier aussi chez un enfant avec une arthrite juménique biopathique, c'est la pression oculaire. On va mesurer la pression intraoculaire, on met des gouttes d'anesthésion à la surface de l'œil, ça fait pas mal. C'est assez impressionnant parce qu'on va avoir un cône qui va se rapprocher de l'œil, mais en réalité, l'enfant ne va rien sentir parce qu'on met une amesthésion au niveau de la surface, et puis on va mesurer la pression intraoculaire. Et cette pression, elle va être dans la norme lorsqu'elle est entre 9 et 21 mètres mercure. Au-delà, on va parler d'hypertonie oculaire, et en dessous, on parle d'hypotonie oculaire. On continue notre examen, et on va regarder le fond d'œil. Typiquement, dans une arthrite juménique biopathique, il n'y a pas d'atteinte postérieure. Je vous ai dit au début que l'inflammation va intéresser essentiellement la partie antérieure de l'œil. Parfois, ça a été décrit, on peut avoir des atteintes postérieures. Je ne vous en parle pas trop. Je vous note juste un diagnostic différentiel dans une arthrite juvénile, chez nous, ophtalmologistes, mais aussi les rhumatopédiatres, c'est le syndrome de Bloch. Grosso modo, un syndrome de Bloch, pour ton garde, nous, de l'esprit, c'est quoi ? C'est des manifestations articulaires, et quand on a des grosses tâches au niveau de la rétine, les granulaux, c'est une maladie qui est génétique, il peut parfois mimer, mais vraiment à des formes très tardives, on peut parfois faire le diagnostic différentiel avec une arthrite juvénile biopathique. Sinon, l'intérêt du fond d'œil pour nous, c'est surtout de détecter les complications. C'est ce qu'on appelle une excavation papillaire. Là, c'est ce qu'on regarde, nous, au fond d'œil. Donc, on dilate la pupille, on interpose une lentille avec la lampe à fente, et on va regarder la papille. Lorsqu'il y a une excavation de la papille, là, on va avoir l'arrière-pensée qu'il y a peut-être un glaucome qui est en train de s'installer. Je vais vous en parler tout à l'heure du terme glaucome, qu'est-ce que ça signifie. Mais aussi, ça nous permet de regarder la rétine centrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui permet d'avoir cette vision fille et de rechercher s'il y a un œdème maculaire ou pas. Il y a un autre appareil dont on se sert, nous, en consultation. Il n'est pas forcément présent dans tous les centres ophtalmologiques. C'est ce qu'on appelle un tendalomètre. Tout à l'heure, je vous ai dit que le tendal, on le regardait avec la lampe à fente, mais il y a un appareil qui nous permet de calculer cette inflammation. C'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir des chiffres qu'on peut proposer aux malades. C'est-à-dire, on va leur dire aujourd'hui, vous êtes à 7 chiffres au niveau de l'inflammation. Alors, souvent, les parents, quand ils arrivent, ils notent tous les chiffres de la consultation précédente et ils regardent. Ah, aujourd'hui, c'est moins bien, docteur. C'est souvent ce qu'on nous dit. Alors, c'est vrai que ça nous permet également de faire des dépistages pour des formes de récidive précoce parce que des fois, l'œil ne peut pas mesurer cette inflammation. C'est tellement fin que le tendal protéine n'est pas vu. Et idéal, les chiffres en donnent. Il faut que ça soit inférieur à 20 photons par millisecondes. Il faut savoir que, malheureusement, l'arthrite juvénile va se compliquer dans certaines situations lorsqu'elle est maltraitée ou qu'elle est traitée de manière tardive et qu'elle va entraîner des complications oculaires. Les complications rendent ton crin, c'est surtout la kératopathie en bandelette, c'est-à-dire que c'est des dépôts sur la cornée. La cornée, c'est la lentille qu'on a tous à la surface de l'œil. C'est des dépôts de calcaire qui vont se déposer sur la cornée et qui vont créer des opacités sur la cornée. Et vous imaginez que pour que la vision soit mise en place, il faut que tous les milieux soient clairs. Dès qu'il y a une opacité quelque part au niveau d'un circuit de l'œil, ça va entraîner une baisse de vision. Donc, si on a quelque chose qui s'interpose sur la cornée, ça va entraîner une baisse de vision. Et donc, ce qu'on appelle la kératopathie en bandelette, c'est souvent lorsque l'inflammation est chronique et que ça peut entraîner ce type de manifestation. L'autre complication, c'est la cataracte. La cataracte, c'est lié à l'inflammation chronique au niveau de l'œil. Mais on verra aussi que les corticoïdes peuvent être pourvoyeurs de cataractes. Le fait de mettre trop de gouttes dans les yeux, au bout d'un certain moment, ça peut créer des cataractes. de l'œil qu'on appelle le cristallin qui, avec le temps, va s'opacifier. L'autre complication qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle des synergies. C'est-à-dire que l'iris, le marin de l'œil, va venir se coller au niveau du cristallin qui est juste derrière. Tant que c'est comme ça, en général, ce n'est pas symptomatique, ce n'est pas dangereux, il n'y a pas de risque sur la vision. Par contre, lorsqu'elles sont très étendues, le problème, c'est que ça va créer de la tension à l'intérieur de l'œil. On se sert également d'autres examens pour rechercher une complication qu'on appelle l'œdème maculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un OCT, une tomographie par cohérence optique. L'enfant est assis, on fait passer de la lumière et on va faire plusieurs coupes au niveau de la rétine. Moi, je dis aux patients, on va faire un scanner de la rétine. Ça nous permet de regarder s'il y a un œdème, donc il y a un épaississement du liquide au niveau de la rétine. Dès qu'il y a du liquide au niveau de la rétine, la vision va baisser. Ça, c'est un signe d'inflammation, il faut le traiter. Et enfin, le glaucome, c'est quoi un glaucome ? C'est d'avoir une atteinte au niveau du nerf optique. Le nerf optique, c'est le câble, c'est comme un câble électrique qui va relier l'œil au cerveau. Donc, ça va être une atteinte au niveau de ce nerf optique liée à cette tension qui est trop élevée au niveau de l'œil et qui va créer une excavation au niveau de la papille et qui va se ressentir, se répercuter sur son champ visuel. Donc, le champ visuel, c'est un appareillage qui nous permet de regarder comment l'enfant ou l'adulte va regarder œil par œil sans champ de vision. D'autres examens comme l'OCT vont nous permettre de chiffrer le nombre de pertes en fibre optique. Pour ne pas rentrer dans les détails, on ne va pas trop insister dessus. Les causes du glaucome vont être l'inflammation chronique mais aussi l'utilisation au long cours des corticoïdes et surtout locaux. Enfin, on arrive au traitement. Le traitement dans l'arthrite juvénéopathique puisque la teinte est confinée au niveau de l'œil on va commencer par une corticothérapie locale. On a toujours l'arrière-pensée que c'est une maladie qui est systémique. La corticothérapie seule parfois peut faire passer un cap mais en général on a souvent recours à des traitements par voie générale. Aujourd'hui, il est admis qu'au-delà de trois gouttes par jour, il faut passer à autre chose. On ne peut pas laisser un enfant au long cours avec trois gouttes. Pourquoi ? Parce que ça risque d'entraîner des complications dont je vous ai parlé tout à l'heure, la cataracte et d'avoir d'attention dans l'œil. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ne peuvent pas être donnés seuls parce que ça ne marche pas très bien dans l'œil. On peut les associer avec les corticoïdes mais jamais seuls parce que ça ne marche pas. On va mettre aussi des gouttes pour dilater la pupille. Pourquoi ? Parce que pour éviter que les synéchis, c'est-à-dire l'iris qui colle sur le cristallin ne se forment. Ça permet également de soulager parfois certains symptômes. Il faut juste une parenthèse avec l'atropine. C'est un médicament qui va dilater la pupille mais qui va avoir un effet prolongé. Ça peut créer ce qu'on appelle une non-biopie, c'est-à-dire un défaut de vision, une privation au niveau de la vision d'un œil parce qu'on l'a trop dilaté trop longtemps. Sans rentrer dans les détails au niveau du traitement systémique, quelques points à savoir, c'est que les corticoïdes par voie générale n'ont plus leur place aujourd'hui dans l'arthrite juvénédiopathique. On peut les donner sur des courtes périodes, jamais au long cours pour plusieurs raisons, pour leur effet secondaire systémique. On vous a parlé du méthode TREXAT, les entités NF-alpha et plus récemment le tocilizumab et l'abatacept qui peuvent être des alternatives thérapeutiques si les autres molécules n'ont pas marché. Au niveau du rythme de suivi, si l'enfant est sous corticoïde par voie locale et qu'on décide de changer, il faut qu'on le revoie assez vite dans le mois qui suit le changement du traitement. Si par contre on envisage un arrêt ou un changement d'un traitement systémique, il faut qu'on le revoie assez vite pour vérifier si l'inflammation va revenir ou pas. Si par contre l'enfant est plutôt stable, on instaure un suivi tous les trois mois. Par contre, si on a toujours un traitement local par des corticoïdes, il faut qu'on surveille la tension oculaire. À l'arrêt du traitement, il est impératif de revoir l'enfant puisqu'on a dit que c'est une maladie qui est chronique. on ne sait pas si elle va se réveiller ou pas. Il faut qu'on le revoie de manière systématique tous les trois mois pendant les trois premières années au moins. Pour terminer, le dépistage ophtalmologique doit faire partie de cet arsenal et de cette collaboration globale dans la prise en charge de l'architecture du vélo idiopathique. L'idéal, c'est de connaître ces facteurs de risque du vélo. En particulier, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des anticorps antinucléaires, c'est important que nous, ophtalmologistes, on le sache parce que souvent, les parents arrivent, ils ont le diagnostic d'une arthrite du vélo idiopathique. Le pédiatre va leur demander d'aller voir l'ophtalmologiste, mais ils ne savent pas nous répondre s'ils ont des anticorps antinucléaires positifs ou pas. C'est important pour nous parce que le rythme est différent. S'ils sont positifs, on va être plus réguliers et on va rapprocher les suivis. S'ils sont par contre négatifs, on va aller moins restreint au niveau de la surveillance. Enfin, vous dire qu'effectivement, avec l'arrivée de ces agents biologiques, on a vraiment amélioré nos pronostics ophtalmologiques qui étaient assombrés il y a plusieurs années par tous les traitements qui ne marchaient pas très bien et qu'aujourd'hui, on voit que le pronostic visuel est de plus en plus meilleur chez ces patients. Voilà ce que j'allais vous dire. Je suis là pour toutes les questions concernant l'ophtalmologie. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, j'ai une fille de 15 ans qui a été diagnostiquée il y a un peu moins d'un an et je suis, concernant les questions ophtalmologiques, moi-même atteinte de glaucome, est-ce que du coup, ça nécessite un suivi particulier ou est-ce que ça peut représenter un risque pour elle du véhite ? Alors, ça dépend du... Vous, vous avez une arthrite immunidiopathique ? Non, moi non. D'accord. J'ai un glaucome. Alors, le fait d'avoir un glaucome dans la famille augmente un peu le risque d'avoir de la tension dans la famille et ça dépend de l'âge auquel, enfin, à partir duquel vous avez eu votre glaucome. Est-ce que c'est un glaucome juvénite, c'est-à-dire que vous étiez jeune quand vous aviez eu votre glaucome ou est-ce que c'est un glaucome congénital vous voyez ? Est-ce que c'est de naissance ? Non. Donc, c'est un glaucome juvénile. C'est ça. Vous étiez jeune quand vous aviez eu votre glaucome. En fait, il faut comprendre que dans le glaucome lié à l'arthrite du vénile, je vous ai dit que c'est la composante inflammatoire qui favorise cette tension oculaire. Donc, c'est une inflammation intraoculaire qui est mal contrôlée ou mal suivie. D'accord ? Le fait d'avoir, vous, un facteur de risque dans la famille, on va être plus vigilant. On va la surveiller de manière plus rapprochée. Je dirais tous les trois mois, c'est correct, du moins au début. S'il y a besoin pour faire un dépistage, il y a d'autres examens un peu plus approfondis que la mesure de la pression intraoculaire. Entre autres, ce qu'on appelle un champ visuel. À partir d'un certain âge, l'enfant peut réaliser l'examen. À partir de l'âge de 5 ans, l'enfant peut réaliser l'examen et on regarde s'il y a des anomalies. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il y a un examen qui est assez subjectif. Donc, on fait ce qu'on appelle un champ visuel de Goldman. Pour vous résumer un peu le test, c'est qu'on cache œil par œil et on demande à l'enfant de regarder à travers une coupole. Il y a des points lumineux qui apparaissent à chaque fois qu'il va voir. Il va presser sur une sorte de poire pour déterminer s'il voit ou pas. On va essayer de trouver tous les arguments pour essayer d'éliminer ou pas la présence d'un blocourt. D'accord. Merci. Moi, j'ai une petite question. Ma fille a une arthrite juvénile et elle a des anticorps antinucléaires positifs. Donc, elle est suivie tous les trois mois et je me demandais, du coup, pour l'instant, elle n'a jamais développé d'UVIT. Est-ce qu'à un moment donné, si les années passent et qu'elle n'en développe pas, on pourra se dire c'est bon, elle n'en aura jamais ou il faudra quand même toujours surveiller ? Alors, effectivement, c'est les premiers mois du diagnostic où il faut être très vigilant au niveau du diagnostic de l'UVIT. Si les années avancent, le risque diminue, mais le risque zéro, malheureusement, n'existe pas et c'est pour ça qu'on instaure un suivi régulier de 6 à 12 mois, on va dire, si ça fait plusieurs années qu'elle a déjà son arthrite juvénile. Mais on va avoir un suivi une fois ou deux fois par an. Bonjour. Donc, nous, on a un petit garçon qui a une forme polyarticulaire qui est suivi aussi tous les trois mois parce qu'il a des anticorps positifs. Je ne sais pas s'il y a du lien, c'est pour ça que vous l'avez posé la question. Il fait des chalazions à répétition. On va chez l'ophtalmo hyper régulièrement. C'était une question. Il n'a jamais fait d'UVIT, mais les chalazions, on lui a fait parfois diminuer aussi au niveau de sa vision. Et puis, on a des périodes où c'est très régulier pour 2-3 mois puis après, plus rien et puis ça revient hyper régulièrement. Donc, voilà. Pour rassurer déjà les parents, les chalazions n'ont rien à voir avec l'arthrite juvénile. Il s'agit en général d'un dysfonctionnement au niveau des petites glandes qu'on a tous au niveau des paupières qu'on appelle des glandes de mébonus qui ont tendance à entraîner une rétention de leur contenu. Parfois, ça peut être associé à ce qu'on appelle des rosacées oculaires ou oculocutanées. Donc, il faut bien regarder au niveau de la face s'ils ont des boutons au niveau de la face. Parfois, ça peut être très discret et l'autre élément aussi à vérifier, c'est la réfraction. Parfois, des astigmatismes peuvent miner et peuvent se développer chez ce type d'enfant. Voilà. Ces deux points, donc vérifier le dysfonctionnement, une rosacée oculaire ou oculocutanée et un astigmatisme. J'avais aussi une question à vous poser. Ma fille, effectivement, qui a 7 ans et qui est malade depuis qu'elle a 12 mois, fait effectivement des chalazions à répétition. Et donc, en fait, nous, en septembre, avec son rhumatologue, comme elle n'a jamais fait du léit, donc on est passé à un suivi à 12 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ces 12 mois de latence ? Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse me rendre compte à la maison si jamais elle en déclare une et que je ne vois pas ? Vous avez dit à quel âge votre fille ? Elle a 7 ans. Le problème, c'est que dans l'UVI, plus on avance dans l'âge, plus les enfants vont être plus parlants. Et le souci avec l'UVI de l'arthrite du vénile, c'est qu'elle n'est pas très bruyante. Dans les formes polyarticulaires, pareil, ça ne va pas forcément très bruyant. Les éléments qui peuvent vous orienter un petit peu, c'est est-ce qu'elle a une baisse de vision ou pas ? Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir au moins un contrôle ophtalmologique. Pardon, elle l'a tous les 12 mois maintenant ? Alors, tous les 12 mois, elle a quel âge ? 7 ans. 7 ans et elle a une forme polyarticulaire ? Avec les anthèses. D'accord. D'accord. Et elle a une manifestation articulaire, enfin, excusez-moi, elle a des diagnostics de l'atteinte articulaire, ça a été quand ? Le diagnostic, vous dire, elle avait 12 mois. Elle avait 12 mois, d'accord. Plus on avance dans le temps, moins il y a de risques d'atteinte et surtout si c'est une forme polyarticulaire. Donc, l'atteinte oculaire, elle est à peu près de 5 %. Vous voyez, donc il y a moins de risques d'avoir une uvéite. Mais il n'y a rien, en fait, qui me... Enfin, moi, si jamais elle en a une et qu'elle ne me dit rien, il n'y a aucun moyen pour rendre compte. D'accord. À cet âge-là, avec les formes d'arthrite du vénin, non. D'accord. Merci. Bonjour. Notre fille a 12 ans. Elle a été diagnostiquée il y a 4 ans. Et en fait, son arthrite, elle, n'est pas stabilisée. Est-ce qu'il y a un lien entre un risque de l'uvéite si l'arthrite n'est pas stabilisée ? C'est toujours la même question. Est-ce que c'est une forme polyarticulaire, oligo-articulaire, polyarticulaire et elle a 12 ans ? La question est un peu difficile. Je ne peux pas vous dire si elle ne va pas développer un jour une uvéite ou pas. Est-ce qu'il y a un lien ou pas ? En général, s'il n'y a pas d'uvéite, il n'y aura pas de risque qu'elle développe une uvéite sur une forme polyarticulaire. Je ne pense pas qu'il y ait un lien forcément. L'autre question, vous m'avez dit, c'est est-ce que le fait qu'elle soit mal équilibrée va entraîner ? Est-ce qu'on continue un suivi depuis les trois mois qu'on est à quatre ans maintenant ? Là, on a basculé tous les six mois, en sachant qu'elle a eu une hypertension l'année dernière. Donc, il faut continuer votre suivi tous les six à douze mois. À condition que sa tension oculaire soit équilibrée. Juste pour compléter, dans notre expérience et dans les données de la littérature, il n'y a malheureusement pas de lien direct. On peut très bien avoir une arthrite très active et pas du tout d'uvéite. Avoir au contraire une uvéite très active et pas du tout d'arthrite, ces deux pôles n'ont pas de lien forcément entre eux. Parfois, évidemment, les deux peuvent arriver ensemble et ce n'est pas parce que l'un est déséquilibré que forcément l'autre va revenir. Après, plus on est dans une maladie active, plus il y a de risques qu'il y ait de l'activité de manière générale. Mais encore une fois, il n'y a pas de lien de cause à effet systématique. Bonjour. Je relaie la question d'une adhérente en ligne. Sa question, c'est est-ce que l'évolution de l'uvéite est différente lorsque l'uvéite a été diagnostiquée, apparu, je suppose, tardivement, en l'occurrence, cinq ans après l'apparition de l'AGI. Et donc, c'est une forme, j'ai posé la question, oligo-articulaire à facteur nucléaire positif. Le fait d'avoir une uvéite apparue cinq ans après, est-ce qu'il y a un caractère ? Ce qu'on disait, c'est-à-dire que le fait d'avoir une uvéite, il faudra la surveiller. On ne peut pas vous dire que celle-ci va avoir une forme moins grave que les autres. C'est son caractère un peu chronique et mal équilibré qui est un facteur de risque et de gravité de la situation. Ce qu'on sait, c'est que les années, plus on avance dans les années, moins il y a de risques, mais je ne peux pas vous dire quelle est l'évolution de cette uvéite. Une autre question du chat, c'est, juste pour clarifier, c'est au moment de votre conclusion, on a dit quelque chose sur le facteur nucléaire, est-ce que c'est… Il est positif, le suivi, merci. Le suivi doit se faire tous les trois mois, peu importe l'âge. C'est juste une clarification de confirmer. Une fois que l'antico-antinucléaire a été retrouvé chez l'enfant, il faut avoir un suivi plus rapproché puisque ça constitue parmi les facteurs de risque d'apparition de l'uvéite. Ça ne veut pas dire un facteur de gravité, mais c'est juste un facteur de risque de développer une uvéite. Donc, on contrôle tous les trois mois. Merci. Je la découvre en même temps que vous. Avec toute la bonne volonté des médecins, il est parfois malheureusement difficile d'obtenir des rendez-vous à trois mois, mais seulement à quatre mois. Cette latence d'un mois était particulièrement gênante dans une éventuelle prise en charge tardive. Vous avez quatre heures. Je pense qu'en Ile-de-France, Paris-Ile-de-France, on est quand même bien lotis. On arrive à avoir des rendez-vous assez rapprochés avec des ophtalmologistes. Le problème, effectivement, se pose dans les autres villes. C'est un peu le rôle de nous, ophtalmologistes, de croire et d'être plus sensibles à ce type de pathologie et de malheureusement d'être un peu plus vigilant et de recevoir ce type d'enfant dès que le diagnostic est posé, et que la demande est faite par les parents. Et malheureusement, si la situation se pose et qu'on n'arrive pas à avoir un rendez-vous à trois mois, on acceptera un rendez-vous à quatre mois. Voilà. Ça nous arrive parfois, nous, matologues pédiatres, d'appuyer ces demandes avec une lettre en disant que vraiment, c'est important, ça fait partie des recommandations. Donc, ça peut être un moyen supplémentaire ou éventuellement aller un peu plus loin pour avoir le panneau plus loin. Mais je sais que c'est contraignant. Non, mais voilà, c'est les deux moyens pour pouvoir suivre les recommandations. Merci pour le conseil. La dernière. La dernière. C'est mon cœur, la dernière. Juste une question sur des probables études. Donc, mon fils est rentré, moi, dans la maladie par l'uvéite à l'âge, il avait à peine deux ans. Il en a 24. Il a refait une poussée de l'uvéite à l'âge de 21 ans, entre 21 et 22 ans. Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que vous avez des études là-dessus ? Alors, l'étude, moi, si je me rappelle très bien, au niveau de l'évolution de l'uvéite, il y a une période dans la vie où ça va se déclarer. Puis, ça a tendance à se calmer, on va dire, vers l'âge de la puberté. Et puis, par contre, ça arrive de redémarrer vers l'âge de 20-24 ans. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, ça a évolu de manière cyclique du moins au niveau de l'uvéite. Il y a eu effectivement une étude qui avait montré ça. Et deuxième question, du coup, j'en profite quand j'ai le micro. Un lien vraiment très établi entre l'embrelle et l'uvéite. Alors, ça, c'est un débat. C'est vrai que nous, ophtalmologistes, on n'aime pas trop utiliser l'étamérceps, c'est donc l'embrelle, dans les uvéites parce que ça a été démontré pas forcément chez les enfants que ça peut induire des uvéites ou des autres pathologies inflammatoires. C'est pour ça que nous, on l'évite. Mais le débat n'est pas très clair. Et c'est vrai que nous, en ophtalmologie, c'est parmi les molécules qu'on va éviter. Et d'ailleurs, parfois, quand il y a des patients qui arrivent et qu'on voit qu'ils font des uvéites, on va peut-être préconiser ou conseiller, soit aux rhumatologues pédiatres ou aux rhumatologues adultes, d'éviter ce type de molécules. Je pense que pour compléter la réponse, je crois que le débat sur l'embrelle est difficile. C'est-à-dire que quand même, c'est une molécule dont on peut se servir pour l'arthrite et qui est efficace et qui a aussi des avantages parce que vraisemblablement, comme le disait tout à l'heure Ulrich, on peut parfois développer des anticorps contre certains anti-TNF et il ne semble pas qu'on fasse des anticorps contre l'embrelle. Donc, si ça marche bien sur les articulations, je pense que c'est un médicament qu'il faut utiliser. Évidemment, s'il ne marche pas, on switchera. Par contre, ce n'est pas un médicament qu'on utilisera qui sera efficace pour les uvéides. Donc, il est possible qu'une uvéide survienne sous ambrelle et dans ces cas-là, on fera un switch et on utilisera les médicaments comme l'Adalinumab ou l'Infliximab qui sont connus comme étant efficaces. Mais je ne sais pas si… Le débat est là, c'est-à-dire qu'on a vu que les uvéides survenaient sous ambrelle, peut-être parce que ce n'est justement pas efficace, mais je ne sais pas si c'est ça qui va provoquer l'UVI elle-même. C'est un peu tout le débat de savoir le lien de cause à effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?